Bonjour à tous, j'en profite comme mon confrère Dupont l'a fait tout à l'heure pour vous dire la satisfaction du Figaro d'être partenaire de l'événement. Alors nous ne sommes pas des anciens puisque c'est la première année que le Figaro s'associe au forum du Giverny et nous en sommes extrêmement fiers. Et d'ailleurs pour ceux qui auraient manqué la restitution de Frédéric Dhabi pour le sondage IFOP tout à l'heure ou qui n'ont pas complètement en tête toutes les propositions que vous-même avez travaillées, je vous invite à jeter un coup d'œil au site internet du Figaro, vous y retrouverez tout ça. Voilà, j'ai pris 30 secondes pour vous exprimer la satisfaction au nom du Figaro. Et il est 16h30 et il est temps de parler d'un sujet absolument essentiel parce que la journée avance aujourd'hui qui est la CSRD, cette réglementation européenne, je vous apprends rien, qui va demander aux entreprises de publier progressivement un grand nombre de données extra financières basées sur les critères environnementaux, sociaux et sociétaux. Vous le savez mieux que personne, ça va changer beaucoup de choses. Ce qui est une contrainte au départ peut devenir une opportunité. Comment tirer parti de la CSRD pour sa stratégie d'entreprise ? Voilà la question qui est posée aujourd'hui et à laquelle nous allons essayer de répondre en discussion. On va rentrer très vite dans le vif du sujet avec ce très beau panel. Je ne vous le représente pas. Thierry a fait ça très bien. Marc Boissonnet, Hubert Tondeur, Edouard Reynaud et Jacques Pomerot. Marc Boissonnet, je vais me tourner vers vous en premier. La CSRD au niveau de l'Europe, ça change quoi concrètement ? Peut-être que vous pouvez commencer par nous faire quelques mots de pédagogie avant d'entamer la discussion à proprement parler. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Difficile d'être exhaustif pour vous parler de la CSRD tant il s'agit d'informations nombreuses, mais je pense qu'il faut comprendre que la CSRD n'est pas une directive de contrainte. La seule obligation qu'elle impose, c'est de communiquer sur ses activités en matière de RSE. Aucun seuil particulier en matière de pollution, de consommation n'est défini par cette directive. Donc s'il y a des efforts de transition à faire, c'est dans d'autres textes réglementaires que nous allons les trouver. Ici, il s'agit uniquement de transparence, mais ce n'est pas anodin. Deuxième élément de contexte, c'est qu'il s'agit d'une directive et non pas d'une réglementation. C'est-à-dire que ce texte européen ne s'applique pas directement aux entreprises, mais s'applique aux États membres de l'Europe qui, à leur tour, doivent transcrire ce texte dans des réglementations nationales. Et chaque État a une liberté d'adaptation qui n'est pas majeure, mais malgré tout, j'y ferai allusion tout à l'heure sur ce qui concerne les services d'assurance limités et raisonnables, qui sont ces services de vérification des reportings de développement durable, qui peuvent d'un pays à l'autre varier. C'est le deuxième élément. Et le troisième élément de contexte, c'est que la CSRD n'est pas une directive qui est toute seule. Elle est associée à des normes nouvelles que l'on appelle les ESRS, qui sont des normes de reporting en matière de durabilité et qui, donc, viennent contraindre sur le contenu de la transparence qu'il faut apporter. Voilà pour le contexte que je voulais souligner. Sur les grands changements que véhicule cette directive, alors il faut la comparer à la réglementation actuelle qui est tirée d'une autre directive, qui s'appelle la NFRD, qui était la directive sur le reporting extra-financier. Alors, à noter qu'on parle maintenant de reporting sur la durabilité et non plus sur l'extra-financier. Et là, je crois que c'est une volonté très forte marquée par l'Europe de rendre à la durabilité, de tout au moins de créer une discipline à part entière et non pas un sous-produit ou une sous-valeur du reporting financier des entreprises. Parmi les grands changements que l'on peut citer, le premier, c'est l'élargissement de l'assiette des entreprises qui sont soumises au reporting. On a parlé des seuils en termes de taille ou de chiffre d'affaires ou d'actifs. Ces seuils ont été sensiblement baissés pour qu'un plus grand nombre d'entreprises soient soumises à cette obligation de reporting. On parle de 50 000 entreprises en Europe, 6 000 en France, soit 5 fois plus que ce qu'il y avait précédemment. Deuxième changement majeur, ce sont ces normes SRS qui norment le reporting. Aujourd'hui, les entreprises qui sont soumises à la NFRD font un reporting basé sur une analyse de risque qu'elles réalisent. Et en fonction des choix de risque les plus importants, vont communiquer des informations, mais elles ont la liberté du choix des informations communiquées. Demain, ça ne sera plus le cas. Il y aura ce qu'on appelle une analyse de double matérialité qui devra vérifier quels sont les thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont importants, qui sont matériels. Et si ces thèmes sont identifiés comme matériels, alors elle devra communiquer un ensemble de données par obligation, alors qu'avant c'était par choix. Cette analyse de double matérialité est aussi une nouveauté. On parle de matérialité d'impact et de matérialité financière et c'est quelque chose qui nous distingue par rapport à d'autres pays. Il s'agit là de voir comment l'entreprise impacte son écosystème, notamment les personnes et l'environnement. C'est ce qu'on appelle la matérialité d'impact. Et puis, il y a une matérialité financière qui représente non pas des impacts, mais des risques et des opportunités que la durabilité va représenter pour l'entreprise. Donc voilà, ce sont deux approches différentes qu'il faut appliquer au climat, comme on le fait déjà depuis un certain nombre d'années, mais à toutes les autres thématiques. Je ne continue pas avec ma liste parce qu'elle est vraiment très longue. Non, ne continuez pas, Marc, mais vous avez dit qu'il y a une certaine liberté et il y a aussi des obligations au final. Et en deux mots, est-ce que c'est une opportunité ou une contrainte ? Je pense qu'il s'agit des deux. J'y raccrocherai aussi des éléments que je n'ai pas commentés. C'est une contrainte, c'est incontestable. D'abord, pour tous ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas soumis à ce reporting et qu'ils seront demain. Et la marche à franchir n'est loin d'être négligeable. Tous les organismes d'audit ont été sensibilisés sur le fait qu'il fallait accepter qu'il y ait une période de transition. D'ailleurs, la directive a donné un délai supplémentaire pour les nouvellements soumis à la directive, un délai d'un à deux ans. Et dans le texte même des normes ESRS, une année supplémentaire a été donnée sur un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas considérés comme critiques. Il n'en demeure pas moins que publier un rapport de développement durable quand on n'en a jamais fait, c'est un travail. Pour les grandes entreprises, il faut reformater le rapport. Tel qu'il est présenté aujourd'hui, il ne répond pas aux exigences ESRS et il n'y a encore un travail. Mais pour moi, ce n'est pas un travail au-delà des plans de transition. La mise en place du reporting, il y a une surcharge de travail très forte les deux premières années pour se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences. Mais ensuite, la publication des informations, une fois les outils et les modes de reporting établis, ne devrait pas, dans la durée, représenter un surcroît de travail majeur. Ça, c'est pour la contrainte. Pour l'opportunité, elle est très forte. D'abord, l'efficacité. C'est-à-dire que si on s'engage dans le développement durable, ce n'est pas uniquement pour dire ce que l'on fait, mais c'est pour faire ce que l'on dit. Et c'est là où je voulais dire que, pardon pour cette comparaison, que l'RSE, c'est un peu comme l'amour. On a besoin de preuves. Les déclarations, c'est très bien, mais il faut des actes et des preuves. Et on ne peut considérer qu'on a vraiment agi qu'une fois que ces actions sont mises en place. Et donc, ça, c'est une des nouveautés de la directive actuelle. C'est de demander des plans de transition à minima sur le climat et la biodiversité. Et ça, c'est un véritable atout pour les entreprises. Ça les aide à progresser et à structurer leurs démarches et à ainsi démontrer ce qu'elles font. Et compétitivement, par rapport à d'autres concurrents étrangers, on a la capacité à démontrer que nos entreprises sont engagées de manière efficace vers ce changement qui est attendu. Alors, Edouard Hainaut, pour trancher entre opportunités et contraintes, comment finalement on fait pour transformer la CSRD en stratégie d'entreprise et en tirer parti, finalement, d'un point de vue très business ? Chez Transdev, nous, on a une chance. C'est qu'on est dans une industrie de service qui est tournée complètement par ses objectifs, sur ses objectifs. On a deux leviers, la décarbonation et on a le report modal pour limiter l'usage des voitures. Puisqu'on sait que ce sont les voitures qui génèrent le plus de gaz à effet de serre et qu'en limitant l'usage de la voiture par le transport public, le transport de voyageurs, que ce soit routier, ferroviaire, voire même maritime, puisqu'on a toutes ces activités, on peut agir et influencer et aider nos citoyens à finalement remplir plus vite cet objectif qui est de lutter contre le réchauffement climatique et de faire notre transformation écologique et énergétique. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, le CSRD, pour nous, j'allais dire une opportunité, mais je pourrais même dire un accélérateur. C'est d'abord, on le fait par conviction et on est lancé. C'est-à-dire que depuis 2018, on a l'habitude de remplir la DGPEF et donc de monter le dispositif. Et j'allais dire, dans toutes les régions, on transpire le RSE. Donc on a cette chance-là. On a des opportunités, évidemment, de transformer, de verdir les flottes de nos clients. On a l'opportunité de se tourner vers les clients voyageurs pour les entraîner encore davantage dans le transport public. On a l'opportunité d'être très ancré dans les territoires et donc d'avoir des partenariats sur comment on protège les femmes dans les transports publics, comment on aide les jeunes à reconnaître le harcèlement pour le futur et donc à le reconnaître aussi dans les transports scolaires. Voilà, on balaye des tas d'initiatives. L'avantage du CSRD, c'est que maintenant, on arrive à un stade, nous, où on va être obligé et c'est ce qu'on est en train de faire. D'abord, on mesure, on fait ce qu'on appelle le gap analysis pour mesurer l'effort qu'on va avoir à faire. On se dit quand même qu'il y a à peu près entre 2 et 3 fois plus de données à assimiler que dans la logique purement financière. Et ça représente beaucoup d'avantages parce qu'en fait, on est en train d'aligner notre organisation. On a la chance chez Transdev et spécifiquement en France d'avoir une organisation très décentralisée qui laisse beaucoup d'initiatives sur le terrain et qui est calquée sur le modèle des régions administratives des clients collectivités, puisque c'est l'essentiel de nos clients. Et en alignant notre organisation, donc ça part du COMEX avec évidemment tout le dispositif RSE. On a fait toutes les matrices de matérialité, on les a évaluées. Ensuite, au niveau groupe, on est en train de parler de le faire pour 19 pays. La France est très concernée, mais on est aussi très présents en Europe. Donc on est en train d'aligner le dispositif sur l'ensemble des pays. Moi, j'ai le plaisir de diriger la France. Et sur la France, c'est un alignement de nos organisations, de notre gouvernance. C'est de la formation. On parlait tout à l'heure, alors je ne vais pas dire qu'on forme à la fresque du climat. Nous, on forme à la fresque des mobilités et avec les shifters. Et donc notre objectif, évidemment, c'est de continuer à faire que tous les salariés de l'entreprise, qu'ils soient conducteurs, cadres, mainteneurs, s'emparent de cette démarche et que notre dispositif se tourne pour qu'on puisse remonter ces données de la manière la plus automatique possible et d'y intégrer tous les plans pour lesquels nous travaillons tous les jours. La sobriété énergétique, on en a parlé, la décarbonation de nos clients en collectivité et tout ce qu'on peut imaginer en termes d'inclusion et de transition sociale avec nos salariés, mais aussi avec les clients voyageurs. Alors vous dites sujet qui doit embarquer tout le monde. Jacques Pomereau, quelles sont les attentes de vos clients sur ces sujets RSE ? Alors, si vous me permettez, je vais prendre un peu de recul avant de répondre à la question. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que la croissance verte. Pourquoi je dis ça ? Parce que sur Terre, il y a un milliard de personnes qui sont concernées par ces sujets. Il y a même parmi ce milliard des gens qui ont le luxe de se poser la question d'est-ce qu'on peut décroître ? Et il y a 7 milliards de personnes qui, eux, veulent croître. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que leurs enfants aillent à l'école, ils veulent de l'eau potable, ils veulent de l'électricité, ils veulent des écoles pour leurs enfants, des médicaments et vivent plus vieux. Donc, sans croissance, ça a mal se passé. On ne pourra pas convaincre que c'est 7 milliards. En revanche, on est tous bien conscients de la problématique que cette croissance doit être verte. Ça veut dire soutenable en ressources et qui respecte la société dans laquelle on évolue. Que ceux qui ne sont pas d'accord lèvent la main. Qui sont, je pense, parmi le milliard. Mais pour atteindre cette croissance verte, moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer par la technologie et l'innovation. Donc, pour répondre à votre question maintenant, comment est-ce qu'on aide nos clients ? Je pense à trois niveaux. Et les 30 000 consultants et ingénieurs d'Inetom, ils travaillent tous les jours. D'abord, mesurer et simplifier le choc normatif que représente la CSRD. Ça, c'est dans le cadre français. Ça peut passer par la collecte de données, la mise en place de plateformes de données, l'interfaçage avec les fournisseurs, puisqu'on parle maintenant de scopes 1, 2 et 3. Et cette montagne de données qui doit être digérée. Et on parle, Marc le rappelait très bien, d'entreprises de plus en plus petites. Donc, quand vous êtes un groupe de 30 000 collaborateurs consacrés 2, 3, 4 personnes à temps plein pour faire ces rapports, c'est OK. Quand vous êtes à la limite d'application de la CSRD, c'est très compliqué. Il faut à terme que créer ces rapports, créer cette mesure soit aussi simple que d'avoir son compte de résultats entièrement automatisé. Deuxième façon d'aider les clients et les entreprises par la technologie, c'est de les aider à adopter une informatique plus verte. L'informatique plus verte, ou plus d'ailleurs responsable de manière générale. Ça peut passer par designer des applications qui soient plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Ça peut passer par revoir sa consommation d'infrastructures, donc de compute, de data, pour être plus sobre. Ça peut passer par migrer vers le cloud sur des plateformes technologiques modernes et qui, elles, sont neutres en carbone. Et la troisième façon dont on aide nos clients, c'est parce que nous savons, nous réalisons qu'il y a un but à ce que l'on fait. On n'est pas là pour faire du code, on est là pour faire quelque chose pour nos clients. Et souvent, ça accompagne leur stratégie ESG. Je vous donne un exemple. Ça peut être la maintenance préventive qui permet d'éviter beaucoup de trajets et donc d'émissions de CO2 par des techniciens. Ça peut être designer une grid électrique plus efficace pour avoir moins de déperditions, idem sur des ressources en eau. Ça peut être simplement mettre en place des outils de générative AI dans une équipe R&D qui va pouvoir, deux fois plus vite, amener sur le marché des nouvelles pompes à eau pour éviter la catastrophe dont les intervenants précédents parlent en Inde avec des pompes qui aspirent les ressources et consomment beaucoup d'énergie. Donc, trois niveaux d'intervention, mais fondamentalement, la technologie et les acteurs technologiques sont au cœur de la croissance verte. Hubert Tondeur, je voudrais rebondir sur ce que disait Jacques quand il parlait des PME. Elles sont indirectement concernées, mais il va aussi falloir les embarquer dans ce processus. Oui, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je voudrais dire un petit mot parce que je remplace Hervé Bégaud qui était coprésident de ce groupe de travail et qui s'excuse de ne pouvoir être présent pour des raisons impérieuses personnelles. Et on est de tout cœur avec lui. Oui, alors, je voudrais juste, avant de répondre à votre question, juste apporter un petit complément sur les normes parce qu'on parle de normes européennes et il existe aussi des normes internationales et il existe aussi des normes américaines. On a connu, pour ceux qui se sont intéressés aux problématiques financières il y a 25 ans, une mise en place des normes IFRS parce qu'on avait des normes locales, pas vraiment européennes, mais en tout cas, dans chaque pays européen, on avait des normes américaines. Et tout ça faisait que, quand les grandes entreprises allaient chercher des capitaux à droite et à gauche, elles présentaient des comptes qui avaient la fâcheuse tendance d'être différents. Elles avaient une seule comptabilité, mais des bilans un peu différents, voire très différents. Et aujourd'hui, on se retrouve, ou on risque de se retrouver dans une situation assez identique en matière d'informations extra-financières puisqu'on a une législation européenne et effectivement, la marge de manœuvre de la France pour l'adapter, je siège au collège de l'ANC, j'ai participé au groupe de travail, c'est à peine le trait du crayon, donc il n'y a eu quasiment aucune adaptation et il en est de même dans la plupart des pays. Et en parallèle de ça, on a la fondation IFRS qui est aussi présidée par un Français, parce que l'EFRAG est présidée par un Français, la fondation IFRS est présidée par un Français, qui fait ses propres normes, avec, on parlait du concept de double matérialité, qui est totalement rejeté par Emmanuel Faber au sein de l'IFRS. Et les Américains qui font quelque chose dont on ne sait pas trop si ce sera tout à fait proche des IFRS, ou proche, mais certainement pas proche de ce que l'on a prévu en tout cas en matière de double matérialité, et surtout quelque chose qui est climat first et qui évacue les autres dimensions. Donc, une des problématiques, et ce qui a été évoqué sur la technologie, est très très important, parce que si on se retrouve, pour les grandes entreprises, avec des dispositifs assez hétérogènes, assez différents d'un pays à l'autre, c'est sûr qu'il va falloir quand même bien industrialiser et bien automatiser le processus, sinon ça va être compliqué, ça va nécessiter un besoin d'explication au marché qui va être assez complexe quand même. Donc, je vais faire la parenthèse, mais la situation en matière de normes est quand même aujourd'hui assez difficile à apprécier, en tout cas sur ses impacts. L'autre aspect sur les normes européennes, c'est qu'elles vont s'appliquer d'ici 2028 pour des entreprises qui, effectivement, soient soit des entreprises cotées, soient des entreprises qui ont globalement plus de 250 salariés. Alors, ça représente évidemment au niveau européen beaucoup plus d'entreprises que lorsqu'on était dans l'ancienne législation ou réglementation plutôt, et pour la France, évidemment, également beaucoup plus d'entreprises. Mais ça ne représente encore une fois que peu d'entreprises au regard des plus de 2 millions d'entreprises en France. Et dans le dispositif ESRS, en dehors de la double matérialité qui permet d'apprécier quels sont les indicateurs que je vais mesurer finalement, j'ai le principe de chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur, c'est les mêmes principes sur les 3 dimensions pour mes fournisseurs, mais aussi pour mes clients. Alors, les clients, c'est une chose, mais les fournisseurs, pour le coup, ça concerne quand même des entreprises. Ça peut concerner aussi des entreprises en tant que clients. Mais le gros du travail repose sur le fait d'être capable à un moment de mesurer l'impact et la contribution à ces dimensions extra-financières de mes fournisseurs. Et ces fournisseurs, étant sous les seuils, n'ont évidemment aucune obligation à faire un reporting. Alors, évidemment, vous connaissez tous dans certaines entreprises le fait d'avoir des process achats responsables et donc on fait déjà remplir à des fournisseurs toute une série de grilles diverses et variées pour savoir s'ils sont éligibles à rentrer en compétition. Mais tout ça va devoir être normalisé parce que si vous utilisez cette information pour produire une information qui elle-même va être attestée par un professionnel et qui va être diffusée au marché, qui va rentrer dans des process de rating et il est clair que vous ne pourrez pas très longtemps, même si c'est accepté, avoir une information qui n'est pas à la fois consolidée mais à la fois fiabilisée. Et aujourd'hui, une des problématiques, c'est que les grandes entreprises ou les ETI ou les grosses PME faisaient de la DPEF, donc avaient déjà une forme d'habitude de récolter une partie, mais je dis bien qu'une seule partie de l'information, pour les plus petites entreprises, tout ça, c'était zéro, vraiment rien du tout. Donc, bien évidemment, pour les PME, TPE, c'est une révolution et je dirais que c'est une révolution qui va être assez compliquée finalement à mettre en place parce que, on ne va pas se cacher, on est dans une situation quand même économique un petit peu compliquée, un petit peu perturbée. Beaucoup d'entreprises se retrouvent, on a parlé pendant 2-3 ans du mur de la dette, il suffit de regarder les chiffres des tribunaux de commerce depuis 3 ou 4 mois, on voit bien que ça commence vraiment à poser des problèmes. S'il y a des investissements, ils seront faits peut-être sur des dimensions environnementales parce que ça permet aussi d'investir sur des process qui réduisent les coûts de production, donc ils le feront, mais investir sur la dimension entre guillemets administrative de reporting, ça, ça va être une autre affaire. Oui, c'est un investissement à la fois humain et financier et les PME n'ont pas forcément les moyens. Oui, et nos PME, je ne m'ai pas envie de vous couper, nos PME en France ont un autre sujet, un autre problème, c'est celui quand même du sous-investissement digital chronique. On l'a vu pendant la période Covid et nous en tant qu'experts comptables, on l'a bien constaté puisque la ministre Grégoire, on était en contact avec elle, finalement, on diffuse des centaines d'opportunités d'aide des entreprises, mais pour ça, il faut pouvoir donner une information qualifiée pour en bénéficier. Et on se rend bien compte que par exemple, lorsque vous fermez le rideau et que tout le monde reste chez soi, vous ne pouvez pas vous connecter sur le serveur de l'entreprise pour récupérer l'info. Il faut que les gens diffusent du papier parce qu'ils ne sont pas digitalisés. Et si vous regardez les classements européens de la digitalisation des PME-TPE, on est tout en bas du classement. Donc, ça nécessite des gros, gros investissements sur le sujet. Et du coup, là, c'est moi qui vais vous couper parce qu'on parle beaucoup. Le temps passe, tout ça est passionnant et on ne va évidemment pas pouvoir aborder tous les aspects. Mais je voulais quand même revenir sur le travail que vous avez effectué. Le groupe de travail a travaillé sous la co-présidence de Brune Poirson et d'Hervé Bégaud qui auraient tous les deux évidemment aimé être là et qui s'excusent de leur absence aujourd'hui. Donc, le groupe de travail a formulé ses propositions comme tous les groupes de travail dont nous allons quand même maintenant discuter afin que vous puissiez les présenter. Marc Boissonnet, alors vous les avez, toutes les propositions entre les mains, elles vous ont été remises. Vous allez nous présenter les propositions 2, 3 et 4. Je ne vais pas vous relire tous les intitulés, ce serait beaucoup trop long. Marc, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu tout ça ? Oui, vous me permets une parenthèse avant ? Rapide. Rapide. Rapide, vous faites trop de parenthèses, messieurs. Pour compléter ce que disait Hubert, un grand changement qui peut varier d'un pays à l'autre dans la transposition de la directrice européenne, c'est l'ouverture du marché de la vérification à des organismes qui ne sont pas des sociétés d'audit financier. La France a fait ce choix-là, ce qui permet en France à des sociétés comme Bureau Veritas, comme des experts comptables, d'être accréditées pour faire ces vérifications et je pense que ça apporte une perspective d'amélioration de qualité, de dynamique de marché qui sera très utile. Je voulais souligner ce point et un point, mais il est très bref aussi. Sur les contraintes, une nouveauté, c'est l'obligation d'avoir des trajectoires climat compatibles avec les accords de Paris, à savoir un degré 5. Ce qui ne veut pas dire qu'on atteindra un degré 5 de réchauffement. Ça veut dire que la décroissance des émissions nettes des entreprises doit être en phase avec cette trajectoire, ce qui correspond à peu près en valeur absolue à 4,5% de réduction des émissions nettes par année. Par année. Et c'est un vrai challenge pour mon nombre d'entreprises. Voilà. J'en viens aux recommandations que vous avez faites. Voilà, aux propositions. Merci. Merci à vous. Alors, il y en a 6 et donc l'une d'entre elles concernait le rapprochement de la finance avec la RSE, mais aussi des fonctions support telles que sont les RH, le juridique, l'environnement, la sécurité avec la RSE. Tout d'abord, la dimension que prend la RSE, d'un côté, nécessite des financements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas engager un plan de transition si on ne déclasse pas des assets, si on ne modernise pas des installations et donc il y a de vrais capitaux à provisionner, à dépenser. Sinon, les plans ne sont pas crédibles et on les comptabilise en dizaines de millions d'euros par entreprise. Et quand j'échange avec mes collègues, c'est vraiment la dimension du problème. Deuxièmement, il faut pouvoir impliquer les fonctions support parce qu'il y a une nécessité d'adhésion. Il ne faut pas que la RSE soit une discipline à part, reportée séparément et qui vienne compléter le reste, elle doit être intégrée. Deuxième proposition que nous avons fait était de renforcer la gouvernance au sein des conseils d'administration. Aujourd'hui, le poids de cette transformation des entreprises ne peut plus être porté seul par les directions d'entreprise, les comités exécutifs. Elle nécessite un soutien qui est d'ailleurs requis par le code AFEP-MEDEF et par la loi PACTE qui responsabilise les administrateurs pour non seulement challenger les plans mais aussi les valider et valider les communications qui en découlent. Et ce point est important, il est d'autant plus important que les conseils d'administration ne sont pas prêts à cela. Ils ont besoin de formation, ils ont besoin de désigner des administrateurs en charge de ces sujets-là, ils ont besoin de nommer des représentants et je sais que c'est un sujet qui a déjà été évoqué aujourd'hui en charge de la planète qui puissent défendre, porter la parole de ce que représentent les enjeux de biodiversité, de climat ou de ressources naturelles. Voilà, donc tout un programme mais qui nous paraît indispensable pour une bonne réussite. Et puis, troisième proposition après les trois autres qui viendront concerne l'incitation des pouvoirs publics à reconnaître l'effort des entreprises en matière de développement durable, tout au moins celles qui sont soumises à la déclaration en matière de durabilité, sensibiliser les acheteurs et d'une façon générale la société sur cette dimension importante qui peut avoir un coût et donc rendre moins compétitive financièrement les offres. Et c'est là où les pouvoirs publics, les appels d'offres publics doivent intégrer dans la mesure du possible des critères RSE pour reconnaître cet effort qui est fait par les entreprises sans que pour autant ça devienne une barrière pour les TPE qui ne pourraient pas les atteindre. Il faut désigner des coordinateurs RSE sur les chantiers publics, des personnes, c'est systémique la RSE, on ne peut pas la traiter indépendamment. Donc sur une opération, il faut quelqu'un qui établisse des objectifs, mettre des indicateurs et suivre ça pour le compte du non-ordre d'ordre de l'État. Voilà, trois premières propositions. Merci beaucoup Edouard Reynaud, vous vouliez donner un éclairage sur cette dernière proposition concernant les achats publics ? Écoutez, d'abord cette proposition elle est reconnue puisque quand on écoute l'IFOP qui met en oeuvre le questionnement... Elle suscite l'adhésion. 79% des gens interrogés souhaitent qu'on aille plus loin dans ce dispositif-là et qu'on ne parle pas que de l'économie d'un contrat. Pour un groupe comme le nôtre c'est essentiel parce qu'en fait on voit qu'on est en train de transformer les chaînes de valeur, on est en train d'apporter des sociétés à mission. On va lancer au 1er janvier une société à mission pour le Grand Reims sur les mobilités. Il faut qu'on soit choisi, donc il y a un vote le 14, je vais me permettre juste de dire qu'on est opérateur pressenti, mais ça fait partie du dispositif et il y a un certain nombre de critères qu'il faut intégrer et qu'une collectivité qui aujourd'hui avec le code de commande publique est bloquée en fait sur le critère strictement économique. Elle a quelques marges de manœuvre mais qui sont loin d'être suffisantes. On a essayé même de les débloquer dans le cadre du plan climat. On n'y est pas parvenu. Là, on a une opportunité avec cette proposition de pousser que la commande publique intègre ces données extra-financières. Chez Transdev, ça peut passer, je l'ai dit, par les sociétés à mission, ça passe sur un réseau de transport, par du financement. On a parlé de transformation chez nous et ça transforme, ça augmente l'impact et ça transforme aussi nos organisations. par exemple, on est présent dans 19 pays au monde, on vient de faire une grosse acquisition aux Etats-Unis et on l'a financée à travers un Sustainability Linked Loan et donc ça prouve bien qu'on est en train de transformer les choses et qu'on arrive à apporter du financement pour faire des acquisitions et que c'est important et qu'il y a des critères qui sont exigés par nos prêteurs qui sont des critères totalement extra-financiers. Et puis je pourrais rajouter les achats dans le domaine des achats inclusifs. Nous, on a la chance de faire partie du collectif des 39 entreprises les plus inclusives et on a beaucoup travaillé sur les achats, on est en charge d'un groupe de travail et on pousse ce dispositif. Aujourd'hui, presque 10% de nos achats sont de manière inclusive et ça, ce sont des critères qui sont intéressants, qui changent un peu la donne. Puis je vais en donner un dernier, c'est cette capacité à intégrer aussi la biodiversité. Je vais vous donner un exemple. À Valence, on gère le réseau de transport et on est actuellement en appel d'offre. On a fait la proposition de mettre des capteurs sur les bus pour enregistrer le son, alors l'onde, d'un certain type de chauve-souris qui est très révélateur de biodiversité, qui permet d'avoir une idée de comment est la faune localement. Pourquoi on l'a fait ? On l'a fait parce qu'à Valence, il y a des moustiques-tigres et que la chauve-souris, cette chauve-souris-là est le meilleur prédataire du moustique-tigre. Et donc, à travers les bus et un panel du territoire sur la bonne logique de biodiversité et la bonne vie de ces chauves-souris, on peut aussi apporter une idée de comment on peut lutter contre les moustiques-tigres. Voilà, c'est des applications qui sont plus larges et finalement, gagner des appels d'offres sur les idées et pas que sur le coût, c'est quand même assez sympa aussi. Merci beaucoup. Alors, que vous pouvez faire, je précise, parce que vous êtes une grande entreprise et comme le disait Marc, l'enjeu sera pour les plus petites. Oui, mais la compétitivité, c'est pour tout le monde et donc évidemment, si on arrive à gagner aussi, c'est qu'on est compétitif. Hubert Tondeur, le groupe de travail a proposé, a fait trois autres propositions dont vous allez nous parler, ce sont les propositions 1, 5 et 6. Je vous laisse nous en donner les contours. Donc, la première proposition, elle est en écho avec ce que j'évoquais tout à l'heure pour les PME-TPE, c'est clairement de créer un écosystème favorable pour la diffusion, on parlait tout à l'heure d'information et de formation, donc informer les chefs d'entreprise de PME-TPE de la mise en oeuvre de ces dispositifs et les former pour les inciter à créer des mini-reportings extra-financiers n'étant pas soumis aux obligations, donc c'est travailler avec les chambres consulaires et avec l'ensemble des partenaires pour mettre en place des parcours de formation, des parcours d'information pour tous ces chefs d'entreprise qui, notamment si on intègre, parce que je ne pourrais pas m'empêcher de ne pas le dire, dans la commande publique des critères extra-financiers, c'est une très très bonne chose parce que c'est un élément qui va entraîner les entreprises vers, donc il est important de le faire, sauf que depuis plusieurs années, beaucoup de collectivités, l'État notamment, cherche à faire en sorte que les PME-TPE répondent à ces appels d'offres. L'accès à la commande publique, c'est un vrai enjeu pour les PME-TPE, si demain, on instaure des critères extra-financiers un peu trop rapidement, ça risque d'être un peu compliqué pour ces TPE-PME de continuer à répondre à la commande publique. Donc, il faut savoir gérer ça dans le temps et en fonction des marchés. Et c'est pour ça que dans la proposition sur la création d'un écosystème favorable à la diffusion de cette culture, c'est de créer des modèles de double matérialité, c'est-à-dire des modèles d'indicateurs type en fonction de certains secteurs qui pourraient s'appliquer et être repris par les entreprises pour être un élément calculatoire, un peu comme on a en comptabilité des bilans, des comptes de résultats ou des ratios et déterminer ces éléments un peu de façon macro pour les PME-TPE parce qu'elles ne pourront pas faire peut-être des travaux d'analyse elles-mêmes très approfondies. Ça, c'était pour la première proposition. La deuxième proposition est plus technique. Aujourd'hui, on connaît la comptabilité, la comptabilité financière, qui consiste à enregistrer des opérations et à donner un certain nombre d'indicateurs. C'est peut-être de développer et de mettre en place ce que l'on appelle la comptabilité multicapitaux qui permet à la fois de mesurer des données financières mais qui permet aussi de mesurer et de reporter sur des données extra-financières. Il existe toute une série de modèles, on en dénombre 7 ou 8 qui sont plus ou moins pour certains déjà utilisés en complément des informations financières diffusées par certaines entreprises côté française et donc ce serait bien qu'on puisse se saisir du problème. Je ne sais pas s'il faut légiférer sur le sujet et imposer aux entreprises ce type de comptabilité mais enfin, y réfléchir et avoir aussi des outils qui permettraient à certains se rattacher à certains modèles pour être fort utiles. Quant à la troisième proposition, elle est liée à la diffusion de l'information extra-financière et notamment par rapport au rating qui pourrait en ressortir puisque cette information va être comparée d'une entreprise à une autre et c'est certainement ça l'enjeu stratégique pour les entreprises, c'est l'analyse qui en sera faite par les tiers et notamment par les tiers investisseurs et donc dans un process de digitalisation et comme il y aura une base de données CSRD, c'est de permettre à ces opérateurs d'aller, entre guillemets le terme n'est pas très joli mais attaquer la base c'est-à-dire aller puiser dans la base pour pouvoir faire leurs propres analyses et comment on norme l'information c'est aussi de normer les process de rating pour qu'on puisse les comparer et donc connaître les modèles qui permettent d'évaluer les entreprises à partir d'une donnée qui est publique. Merci beaucoup Jacques Pombrot à aller puiser dans la base on a envie de demander votre réaction votre éclairage sur cette proposition numéro 5. Je l'aime beaucoup cette proposition numéro 5 parce que je me suis amusé à regarder quelques éléments et pourquoi c'est important de cette clarté sur le rating en mai dernier si vous regardiez la composition du S&P 500 ESG il y avait Exxon dedans il n'y avait pas Chevron par contre il n'y avait pas Tesla premier point étonnant deuxièmement je me suis amusé à comparer les ratings obtenus par 50 grandes entreprises mondiales auprès de différentes agences et on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de corrélation c'est-à-dire que les bons chez les uns ne sont pas bons chez les autres et vice-versa donc il y a une certaine opacité des ratings et puis plus près de chez nous quand on a fait l'exercice avec une agence que j'ai en tête chez Inetom une année on a été gold médaille d'or etc l'année suivante on s'était amélioré pourtant dans nos mesures et on est devenu silver on a perdu une place sur le podium donc c'était quand même assez intriguant et comme je le mentionnais tout à l'heure c'est en plus très complexe de collecter ces données dans de nombreux systèmes quand vous êtes dans 28 pays par exemple c'est une grosse charge de travail donc pour faire une métaphore je dirais que c'est comme si vous passiez le bac vous avez un sac à dos de 50 kilos vous connaissez pas les coefficients des épreuves et en plus vous savez pas si l'épreuve vous enlève des notes pour les fautes d'orthographe ou pas pourtant vous voulez absolument avoir le bac et idéalement avec mention très bien parce que vous y croyez vous pensez que c'est important pour vous c'est important pour l'esprit de compétition que vous avez vous voulez vous améliorer donc en d'autres termes avoir une clarté sur la façon dont les ratings fonctionnent c'est extrêmement important parce que beaucoup d'entre nous sont compétitifs dans les entreprises et on veut faire mieux et on y croit et avoir une simplicité dans l'accès aux données éventuellement en effet donner aux agences de rating la charge d'aller piocher les données réelles dans des bases certifiées ça fera beaucoup de bien et ça rendra ces méthodes beaucoup plus accessibles à toutes les entreprises alors on avait prévu de vous dire beaucoup de choses mais le petit sourire de Thierry sur ma gauche me signifie que vous avez le droit à peu près chacun à une phrase de conclusion et là je sais que je tire sur un temps que je n'ai pas le droit de prendre une phrase c'est formidable une phrase c'est formidable il y a un projet de directive sur le contrôle des agences de notation qui devrait répondre à la faiblesse soulignée par Jacques et si la transparence c'est bien l'action c'est mieux et vraiment j'encourage tous les gens engagés en RSE à bouger les frontières à engager des discussions avec leur direction les choses ne se feront pas par un glissement naturel ils ne se feront que s'il y a une prise de conscience et une action déterminée avec des moyens loués et c'est notre responsabilité en tant qu'acteur sur ce sujet de faire bouger les lignes nous avons l'information la connaissance à nous d'agir du bord au conducteur ça c'était bien ça c'est assez clair au delà de remercier Romain et son équipe pour l'organisation je salue les passionnés et les courageux qui ont quand même enduré toute une discussion sur la CSRD et tous les acronymes parce que c'est la voie du futur vous êtes des pionniers bravo merci et le mot d'affaires embarquons les PME avec les grandes entreprises qui sont dans les schémas obligatoires merci merci d'avoir joué le jeu de la phrase c'était vraiment intéressant et merci à tous parce que tout le monde a conscience qu'il y a un enjeu et vous l'avez à peu près bien décrit merci beaucoup Marie merci à vous merci à vous Merci.